Mais le problème, c'est que ce n'est même pas le fait, par exemple, des classes populaires. Et le problème c'est que ni siquiera, ça n'est pas quelque chose de commun dans les classes populaires, seulement. On touche à une question délicate. Cela touche à un sujet très délicat. La violence physique chez les hommes, elle est présente partout. Les crimes de sang, par exemple, à 95% ce sont des hommes. Alors, ce que je crois, c'est que l'éducation, la culture, contribuent à faire reculer la violence masculine. Je crois que seulement l'éducation et la culture peuvent contribuer à diminuer cette inquiétude masculine. Mais je ne pense pas que ça puisse l'abolir totalement. Il y a probablement une composante biologique ou génétique dans le fait de la violence masculine. Mais ne comprenez pas ça comme en disant que c'est normal et qu'il ne faut rien faire. Je pense quand même que si nous trouvons des moyens pour valoriser les gens, ce sont des moyens qui peuvent faire reculer la violence. Mais après, il faut être honnête. Je ne peux pas vous donner la solution si entre un homme et une femme particulière, dans leur vie singulière, il y a une part de violence. Je ne suis pas sûr qu'il existe des programmes capables de changer cet ordre de choses. Mais si nous constatons qu'entre un homme particulier, hommes particuliers et femmes particulières spécifiques, il y a des situations de violence, la manière de résolver-la, je ne pense pas que ça passe par des programmes sociaux. Mais quand même, je voudrais élargir la question, parce que le problème, il est quand même énorme. quand on voit qu'encore des centaines de milliers de petites filles subissent l'excision, des femmes qui sont lapidées dans un certain nombre de sociétés. Alors, en Occident, il y a de la violence. Elle n'est quand même pas de cet ordre-là. Mais je pense que la violence subie par les femmes, ce sera probablement un combat éternel. En fait, on parle aujourd'hui de sexual harassment. Que, par exemple, ce qui est l'accoso et l'hostigamento sexual. Des pervers. La perversion. Et tout ça, si vous voulez, c'est la complexité humaine. Que estas cosas forment partie de la complexité humaine. La violence, ce n'est pas uniquement la violence par les mains. Que non seulement c'est la violence physique par les mains. Il y a toute une dimension maintenant de violence en entreprise. Il y a dimensiones de violence dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un grand problème, le pervers narcissique. Ils parlent un peu de ce perverso narcissisme. La solution, elle n'est pas simple. Et il me semble que la solution, elle n'est pas simple. Il n'y a pas de solution, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose que dans une société où il y a des lois. Ça touche les individualités. Les médias aussi peuvent... Il y a un papel important dans les médias. On donne beaucoup les images violentes que subissent les femmes. Dans les médias, c'est peut-être une bonne chose. Mais c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'avec Internet, on ne peut pas tout contrôler. La manière comme se denuncia dans les médias la violència de les femmes, peut-être l'aide. Nous savons qu'en Internet, on ne peut pas tout contrôler, mais... Et le viol ? Et qu'est-ce qu'on fait avec le violon ? Vous savez, c'est une constante... Il y a des limites. Il ne faut pas avoir une vision politique en disant qu'on va régler, c'est-à-dire qu'on peut améliorer. Il faut lutter. Mais la réflexion montre que c'est beaucoup plus compliqué qu'un programme simple. Il n'y a pas de solution simple à la violence. La réflexion montre qu'il n'y a pas de solution simple à la violence, qu'il n'y a pas de solution simple à la violence, qu'il n'y a pas de solution simple à la violence. Mais cela ne signifie que nous n'avons pas de travailler pour mieux et surtout pour lutter pour que cela change. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada